Toutes ces bagailles que nous sommes en train de voir, parce que si quelqu'un se fait faire dans leur pays, on se trouve que le monde est en train de travailler dans telle industrie, dans tel ministère ou dans tel commerce, il peut être en ce serait servi de beaucoup d'autres exemples des autres pays. J'en ai parlé de la démocratie sans le dialogue. Le dialogue, ce n'est pas parce que les gens interviennent dans les radios, ce qu'on appelle le dialogue face à face, c'est la vérité choisie en face de telle opinion et en face de telle leader ou en face de telle citoyenne. C'est ça. Merci, Lassou Kourma, et je comprends parfaitement votre position. Je crois qu'ils sont très nombreux à vouloir passer dans cette émission, mais nous sommes pratiquement à la fin. Nous ne pouvons plus prendre de l'auditeur. Il y a beaucoup de sujets, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a aussi l'affaire de l'anticipation. Mais nous voyons que c'est la reprise du fichier qui intéresse beaucoup les auditeurs. Comment on peut comprendre cela ? Oui, je crois que c'est surtout le fait que la Guinée a connu, n'est-ce pas, des fraudes électorales passées. Donc, pour les opposants, c'est une manière, c'est une manœuvre politique pour, n'est-ce pas, le pouvoir en place de frauder les élections législatives. Mais ce qu'il faut surtout noter dans cette affaire, c'est qu'à chaque côté, chacun se défend. Tout à l'heure, je le disais, le ministre Alassane Kondé, il a dit qu'au premier tour, il y a eu des chances qu'ils ne se sont pas récensés, notamment les paysans, par peur de l'impôt de capitation, ils ne se sont pas récensés. Et aujourd'hui, nous savons que le professeur Alfa Kondé l'a lévé, n'est-ce pas, l'impôt de capitation. Et puis, le ministre a aussi dit que c'était une occasion pour, n'est-ce pas, les Guinéens de bénéficier surtout des capitations. Nous avons suffisamment eu le temps d'en débattre. Il y a aussi le dernier sujet évoqué par notre cher ami, qui parlait bien sûr de son incompréhension par rapport à l'attitude des neuf chefs d'État en Afrique, et surtout le fait que la communauté dite internationale, parce que quand on parle de la communauté internationale, on ne cite même pas les organisations africaines. Et pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas nos chefs d'État lorsqu'ils prennent des décisions ? Nous, concernant bien sûr, concernant d'autres chefs d'État africains, lorsque des décisions sont prises, la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union européenne, n'en tiennent pas compte. Et je crois qu'il va falloir revenir sur cela très prochainement, parce qu'il faut aussi signaler, il faut saluer l'attitude du dernier sommet des chefs d'État et de l'Union africaine, où ils ont décidé à l'unanimité de ne pas faire appliquer le mandat d'arrêt lancé par la Cour européenne. Oui, moi je crois que le problème, vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'est...